Sébastien, une première mi-temps vous sent bien en place, le carton rouge arrive, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Le carton rouge, c'était un peu difficile, mais on a continué à bien jouer jusqu'à la fin de la première mi-temps. Je pense que le but comprend qu'il y ait un peu une erreur, mais avec après le jeu qui tourne un peu, et ça nous coupe un peu les jambes, on a moins l'énergie pour attaquer, surtout à 10 contre 11, et Dallas a fait un bon jeu à faire tourner le ballon, et puis a essayé de nous faire courir un peu plus. Donc c'est vrai qu'on avait moins les jambes pour attaquer, on était un peu moins frais, et puis ensuite ils ont marqué le deuxième but, donc ça serait que ça a un peu tué le match. Après à 10 contre 11, on a des chances d'y aller, mais aujourd'hui c'était dur, il n'y a pas les jambes, le terrain était assez lourd, et je pense que tout le monde était fatigué à la fin. D'accord. Trois matchs, deux nuls, une défaite. Le match à Chicago va sûrement être important, je pense, pour la suite ? Tous les matchs sont importants, c'est sûr que là on attend notre première victoire, mais bon, les trois premiers matchs de la saison, on a été à chaque fois pas très aidés par le corps arbitral, c'est vrai qu'il y a toujours des décisions qui sont contre nous. Là on va essayer d'arrêter de penser à ça, et de bouger pour le prochain match, et d'essayer de le gagner à Chicago. C'est une équipe un peu comme nous qui se cherche, donc à nous de faire un bon résultat là-bas, et une victoire est possible, donc on va jouer pour la victoire. D'accord. Quelles sont les ambitions pour toi et l'Union en cette année 2015 ? L'ambition c'est toujours de faire le playoff, c'est ça le premier objectif, c'est d'être dans le playoff, et ensuite, depuis que je suis ici, je sais que tout peut se passer en playoff, donc voilà, c'est juste être bien classé en playoff, si on peut être le plus haut posséde en tableau, on le fera le maximum, mais pour le moment c'est juste être en playoff, et la place pour le moment, on ne regarde pas encore ça. D'accord, tu as fait 5 saisons ici à Philadelphie, est-ce que tu te comptes finir ta carrière ici, en MLS ? Oui, en MLS je pense, je me plaide très bien ici, je me sens bien dans ce club, dans cette ville, donc voilà, j'espère continuer l'aventure ici, continuer à jouer dans cette équipe, donc pour le moment je pense à cette saison, et puis ensuite on verra pour continuer mon contrat ici. D'accord, quel est ton senti sur les Français qui sont présents dans cette organisation ? Raïs, Vincent, Antoine ? Non mais c'est bien, il y a une très bonne entente, je pense, entre eux et puis entre chaque Français, mais aussi entre nous et puis les autres joueurs de l'équipe, et on a un très bon vestiaire, et c'est plus important, et puis eux, voilà, commencent à découvrir de plus en plus le champion américain, la vie ici, et ça leur plaît, donc c'est bien pour continuer à jouer, et puis ensuite à se faire plaisir ce terrain. D'accord, merci beaucoup, c'est parti, bonne chance pour Chicago. Merci.